L'Arabelais est une maison des cultures gastronomiques. C'est un projet, un lieu qui est né sous l'impulsion de l'IUHCA, l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, qui est un réseau européen de chercheurs que nous avons créé il y a plus de 20 ans, en partenariat avec l'Université de Tours, avec la région Centre-Val-de-Loire, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est ainsi qu'est l'idée de la ville de l'Arabelais. Moi, qui ai longtemps travaillé pour le Centre Pompidou, j'ai dirigé le département du développement du Centre Pompidou pendant longtemps, nous avons créé un centre Beaubourg de la cuisine, avec une bibliothèque, avec des lieux de réflexion, comme la BPI à Oubourg, comme le Centre de création industrielle, le CCI au Centre Pompidou, des lieux, des différents départements comme ça, comme on va faire pareil, à la ville de l'Arabelais, on va créer un lieu pour les chercheurs, une bibliothèque pour le public, des animations, c'était un petit peu l'idée à la base de cette ville de l'Arabelais. C'était un petit peu l'idée à la base de cette ville de l'Arabelais. Ce qu'on appelle l'Université ouverte des sciences gastronomiques, en gros, c'est tout le programme d'action culturelle, de formation, initié par la ville de l'Arabelais, en direction du grand public. C'est ça que nous appelons l'Université ouverte des sciences gastronomiques. La ville de l'Arabelais, bien sûr, a un rôle d'éducation, de transmission des savoirs, de sensibilisation à l'ère du temps et au mieux manger. Le bien manger, le mieux manger pour tous, c'est un peu un slogan qui est nôtre, pas grave. L'Arabelais, c'est la maison du bien manger pour tous. La préservation de la planète, la préservation de l'environnement, c'est au cœur de nos réflexions, évidemment. Le manger moins de viande, aussi. J'ai une phrase de Thierry Marx que j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de travailler les bœufs-carottes, c'est de travailler les carottes au bœuf. Et nos ressources, c'est des ressources intellectuelles, bien sûr. C'est des ressources qui remontent parfois à un passé très ancien, mais le passé très ancien n'était pas forcément très différent des demandes qui sont les demandes actuelles. Par exemple, la nourriture végétale a longtemps été dominante dans les nourritures occidentales de la masse de la population, évidemment. Ce qui me semble véritablement important, même décisif, si on veut que les bonnes pratiques alimentaires et culinaires se perpétuent, c'est de mobiliser la jeunesse qui est intéressée. Les jeunes sont intéressés par ces questions-là, mais quelquefois, ils n'ont pas les réponses. Cet intérêt de la jeunesse, on s'en rend compte tout simplement quand on voit nos étudiants dans le master qui s'appelle patrimoine culture et patrimoine de l'alimentation. Et en fait, les étudiants ont changé totalement leur profil. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est pas tellement les fastes du passé, c'est même pas, je dirais, la restauration, même si on a des étudiants qui viennent de la restauration, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment, on pourrait résumer ça d'un mot, la durabilité, c'est-à-dire faire des choses pour la suite durable. Je trouve du fric, il faut toujours, tous les gens qui posent dans le monde de la culture, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, dans les arts plastiques, on passe notre temps à chercher de l'argent. Le lieu de confluence, celui de rencontre entre, je dirais, différentes expériences, entre différentes pratiques, entre, c'est effectivement, voilà, donc je pense que la vie de la Rabelais peut être qualifiée de tiers-lieu, évidemment.